Oh, 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 oh. Je vous ai donné, Soda, j'ai pas envie de revenir sur nos statistiques depuis six ans. Ces garçons-là m'ont toujours donné ce que tu leur as demandé, ils ont toujours donné pour le pays tout ce qu'ils pouvaient donner. Et ils continuent à le faire, ils continueraient à le faire, parce que c'est des personnes qui sont patriotes. Et pas parce que notre début, effectivement, il est possible qu'ils pouvaient tout remettre en cause. Aujourd'hui, malgré les difficultés que nous avons, nous sommes en vie. Nous ne sommes pas encore morts. Nous sommes conscients aujourd'hui de l'amélioration dans les yeux, dans la détermination, dans l'agressivité, pour qu'au moment donné, qu'on puisse avoir vraiment cette équipe du Sénégal qui était là il y a quatre mois, il y a cinq mois. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense qu'il faut se réfugier au travail. On n'a rien à envier de toutes ces équipes, que vous venez des idées. Ils ont eu leurs difficultés aussi, ils ont eu leurs problèmes aussi, ils ont su les gérer. La Côte-du-Vas a su remonter effectivement avec l'Algérie. Ils ont eu ici des moments difficiles contre la Sierra Leone et contre la Guinée du Côte-au-Réal, si je pense bien. L'élimination de l'Algérie, je l'ai dit, et je le répète encore, il n'y a plus de petits cuisiers. L'équilibre est très fragile. L'équilibre est très fragile. Aujourd'hui, naturellement, sur son premier match, il s'est créé quand même pour beaucoup d'occasions, et tu ne marques pas, et tu te retrouves encore à douter, tu te retrouves à un moment donné, à ne plus avoir cette confiance-là. Après, comme je vous le dis, l'équilibre est très fragile, tu fais après un match nul contre la Sierra Leone. Si vous voulez, l'espirale continue, la Côte-du-Vas a réliminé. Ça peut arriver à n'importe qui, comme je l'ai dit, ça peut arriver à n'importe quelle équipe aujourd'hui dans cette compétition-là. C'est une compétition très difficile, ça demande de la concentration. Il y aura des hauts, il y aura des bas, mais je crois que l'équipe la plus prête mentalement, l'équipe la plus déterminée, à un moment donné, effacer ces erreurs-là, de toutes qui viennent s'installer, c'est cette équipe-là qui sera capable d'aller voir. J'espère que mon équipe fera partie de ces équipes-là. Sous-titrage Société Radio-Canada